Le Panthéon se dresse tel un colosse, fier de sa devise, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. A la tombée de la nuit, le monument commence une vie secrète. La nef est peu à peu envahie de lucioles, en vérité de lampes torches. Ils sont quelques privilégiés, une petite centaine, lancés dans un jeu de pistes. Ils découvrent les statues de la vaste nécropole, comme ici, Château-Briand. Ce lieu est déjà extraordinaire en temps normal, mais dans l'obscurité. Et puis du coup, ça donne une autre façon de découvrir les œuvres, qui est plus excitante presque qu'en pleine lumière. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible corté. Les visiteurs revivent les temps forts de l'histoire de l'édifice. En 1791, sous la Révolution, l'église sainte Geneviève devient le Panthéon, le temple de la République. Mirabeau, le grand orateur du peuple, est le premier à y rentrer. Il est aussi le premier à en sortir, d'abord considéré comme un héros, puis comme un traître. Car pour être admis parmi les grands hommes, il faut plaire au pouvoir en place. Au Panthéon, tous les régimes ont installé leurs icônes. Ici, sous la voûte, Jésus-Christ et sainte Geneviève côtoient un symbole maçonnique. La panthéonisation la plus consensuelle, c'est celle de Victor Hugo. D'emblée, on décide de l'enterrer au Panthéon. Et une foule immense amène son corps depuis l'arc de triomphe de l'étoile jusqu'au Panthéon. Mais après, il y a eu des batailles pratiquement pour chaque panthéonisation. Les cas les plus manifestes de ces débats, c'est pour Émile Zola, mais aussi Jean Jaurès. Non seulement ça n'a pas plu à la droite de l'époque, même la gauche s'est divisée autour de l'hommage rendu à Jean Jaurès. Parmi les 79 panthéonisées, seulement 4 femmes. La première fut Sophie Berthelot, avant l'entrée de Marie Curie en 1995. Voilà, alors c'est le caveau de Pierre et Marie Curie. Et Marie Curie est la première femme entrée au Panthéon pour ses mérites propres. Et depuis, elle a été rejointe par Geneviève de Gaulle-Antonioz et Germaine Tillon. Et c'est une des tombes, la tombe de Marie Curie, les plus fréquemment visitées parce que c'est une personnalité très aimée. Ici, plusieurs siècles de l'histoire sont résumés. Dans la nef, vous allez croiser le jeune Bonaparte, le jeune général de la Révolution à cheval. Vous allez trouver une figure du Christ, Jeanne d'Arc en armure. Vous allez rencontrer encore Diderot, Rousseau et d'autres figures. Et tous ensemble, ils renvoient aux différentes époques de l'histoire de France qui ont marqué ce lieu, depuis la Révolution jusqu'à la République en passant par l'Empire et la Restauration. Dans ce temple de la République, la ferveur est bien réelle. Surtout qu'en retentit le chant des partisans, les héros du Panthéon semblent bien vivants. Il connaîtra le prix du sang et de l'amour.